François Tarléac Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Vous avez eu des réactions sur la projection d'hier soir ? Non, non, pas encore beaucoup, je dois dire. Non, et vous ? Enfin, c'est de bonne augure, parce que je vois que les gens vous regardent beaucoup dans la rue. Non, je n'ai pas eu de réaction, non. Oui, j'espère qu'ils me regardent beaucoup, parce qu'ils ont vu la projection, enfin, parce qu'ils me regardent comme ça, comme tout le monde. Oh, écoutez, est-ce que c'est gentil de m'emmener là, Jean-Franc, non ? Écoutez, 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 écoutez. Je m'excuse, j'ai un rendez-vous très pressé, hein, au revoir. C'est agréable. J'étais très content de travailler avec Françoise. Elle avait un très beau physique, et pourtant, elle n'était pas très contente d'elle. Donc, elle avait tendance à jouer trop saccadée, trop en mouvement. Elle n'avait d'ailleurs fait que des films où elle courait presque tout le temps, où elle traversait, et elle se cachait toujours derrière ses cheveux. Donc, dans ce film, je l'ai un petit peu contrainte à s'installer. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on ait le temps de vous voir, il faut dégager le front, il faut rester immobile. Et je l'ai amenée à ralentir complètement son jeu pour qu'on ait le temps de voir, oui, de voir ses yeux, ralentir la parole aussi, puisqu'elle parlait très vite. Si bien que, je pense que le résultat, bien que le film était très mal accueilli au Festival de Cannes, le résultat était assez bon pour elle. Et il a attiré, en tout cas, l'attention de mettre en scène étrangers, anglais et américains. Regarde hier soir au restaurant. Si tu crois que je n'ai pas vu à quel point je t'agaçais, comme tu te sentais mal à l'aise. Et je peux même te dire que pendant cinq minutes, tu m'as détestée parfaitement. Tu sais, quand on en est réduit à se ménager, ce n'est pas le moment de faire des projets d'avenir. Je suis sûre que tu as beaucoup de peine, mais tu sais, j'en ai moi aussi. Si tu veux... En tout cas, à moi, ça me ferait très plaisir. On pourrait se voir de temps en temps, dîner ensemble. Je suis désolée. Au revoir, Mère. À cette époque-là, mon seul projet était Fahrenheit, que j'avais beaucoup de mal à mettre sur pied, donc ça ne s'est pas fait tout de suite. Et Françoise est partie tourner au Brésil l'homme de Rio. Mais pendant qu'elle tournait, avec mon ami Jean-Louis Richard, nous écrivions donc le scénario de La peau douce. Et lorsqu'elle est rentrée du Brésil, je lui ai donné à lire l'histoire. Elle n'avait pas le rôle principal du film. Le rôle principal était l'homme qu'on suivait d'un bout à l'autre, qui était Jean de Sailly, pris entre deux femmes, sa femme légitime, jouée par Nelly Benedetti, et Françoise jouait la maîtresse. J'avais voulu contredire un peu les films habituels d'adultère, et contredire dans la mesure où je faisais cette fois-ci la femme légitime, très sensuelle, et la maîtresse vivante, drôle, attachante. Mais enfin, c'était des rapports presque père-fille, voilà, qu'ils avaient. Vous savez que j'ai failli faire votre connaissance il y a six mois. Comment ça ? Eh bien, à cette époque, je sortais avec un garçon de la télévision qui travaillait avec Louise Davile-Morin. Un soir, il m'a emmené dîner chez elle, et vous étiez attendue. Ah oui, attendez voir. Eh bien, vous avez téléphoné que vous viendriez après le dîner, puis vous n'êtes pas venue du tout. Oui, en effet, j'avais dû un empêchement. Je dois vous avouer que je n'ai pas lu beaucoup de vos livres, et même aucun, je dois le dire. Mais j'ai lu des articles, des interviews, et puis je vous ai dit quelques fois à la télévision. Vous savez, hier soir, quand vous êtes arrivée à Orly, et que vous étiez en retard, eh bien, je vous ai reconnue tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501